Comment est-ce que vous avez répondu aux questions ? En fait, c'est un complément, je suis bien content de le faire aussi. Je pense que le deuxième chapitre était assez complet, on peut toujours faire plus complet, plus développé. Je pense que le tour d'horizon était quand même assez consistant sur les principes de l'écriture harmonique. Mais, 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 évidemment, il y a toujours des lacunes, on peut toujours compléter. Je voudrais justement aujourd'hui apporter un complément à une unité qui était consacrée à la septième du deuxième degré, la fameuse septième du deuxième degré dont j'ai tant parlé, que nous avons tant vu, que nous avons tant utilisé dans le troisième chapitre, dans les exercices que j'ai pu proposer. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de les reciter. Alors, quel est ce complément ? Je redis en deux, trois phrases le propos concernant la septième du deuxième degré. J'avais dit, quand l'utilise-t-on ? Quand la trouve-t-on ? Alors, il y a d'abord un exemple qui m'était venu en tête, qui est très très important. Celui-ci, je vais le laisser de côté. C'était, je peux l'écrire rapidement pour bien resituer la question, c'était la septième du deuxième degré, dans son état de dernier renversement, qu'on trouve en général en début d'œuvre. Un peu comme une espèce d'ouverture de l'œuvre, une introduction, on dirait. On l'a dans le clavier bien tempéré, je l'ai cité un très grand nombre de fois. Le clavier intempéré, le premier prélude en lutte, on a bien l'enchaînement, que je réécris très rapidement pour justement le laisser tout de suite de côté. C'est le septième du deuxième degré. Quand j'ai l'accord DO, d'une part, j'écris tout en clé de SOL, c'est très lisible. DO, MI, SOL, DO, donc sur le DO, l'accord de DO. Puis sur le DO, l'accord de RÉ, c'est-à-dire que cet ensemble MI, SOL, DO est en soi déjà un accord de DO. Il est déplacé conjointement. C'est en soi, ça, un accord de RÉ. Mais on est bien d'accord que donc, ici, l'accord est bien RÉ, FALADO. C'est donc une septième du deuxième degré. Elle est chiffrée ici 2, car il s'agit bien de son dernier renversement. Cette septième est très importante à connaître. J'avais donné des exemples. J'aurai l'occasion de donner pas mal d'exemples, peut-être pas trop parce qu'il ne faut pas alors pas alourdir, mais disons une petite dizaine d'exemples pris dans toute l'histoire de la musique, où nous trouverons cet enchaînement. Donc cet enchaînement se poursuit avec la corde dominante, lui aussi renversée, c'est-à-dire cette forme-là, le 6-5 barré, et puis retour à la tonique. Et je rappelle, j'en profite au passage, c'est pas le sujet, mais très vite je l'ai dit, que la résolution de cet accord, évidemment, les deux mouvements obligés, les voilà. Le ré va sur le dos tout naturellement, mais que très 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 souvent, très souvent, cette position occasionne une résolution, la résolution suivante, c'est-à-dire la résolution sur la corde tonique avec doublure de tierce. Voilà, c'est tout. Donc cet enchaînement est très important. On a aussi, je le reprécise, cet enchaînement-là, globalement, c'est bien 2-5-1. On est bien d'accord. Voilà. Alors ça, c'est une chose que je laisse de côté. Je vais effacer donc, mais ce qui m'intéresse et que je complète donc aujourd'hui, c'est l'enchaînement, ce que j'appelle, enfin ce qu'on peut appeler, d'une part la cadence, la cadence parfaite. Il n'y a pas de septième du deuxième degré, puisque la cadence parfaite, c'est bien dominante tonique, c'est pas 2-1, c'est bien 5-1. Mais cette cadence parfaite, voire imparfaite, voire rompue, rappelons-nous à chaque fois que quand on sait écrire la cadence parfaite, c'est qu'elle peut être remplacée avantageusement des fois pour faire redémarrer le discours par une cadence imparfaite. On a donc parfait, puis imparfait, puis encore plus imparfait qu'imparfait, c'est-à-dire rompu. Parenthèse close, je parlais donc de la cadence parfaite dominant tonique, état fondamental, état fondamental, et c'est ici qu'intervient la septième du deuxième degré, parce que c'est bien l'accord qui précède la cadence parfaite. On a donc ces trois accords, 2-5-1, comme nous venons de le voir, mais dans des états très renversés, on les a cette fois-ci dans des états fondamentaux pour la cadence parfaite et dans un état de premier renversement, donc on a, je le redis, ça aussi je l'ai beaucoup fait, et je vais arriver au propos d'aujourd'hui, on a donc en nut majeur, c'est valable aussi en nut mineur, les trois dans la cadence, voilà la cadence parfaite proprement dite, mais la voilà précédée du fa, c'est-à-dire des trois notes qu'on appelle les notes tonales, et je l'ai dit un très grand nombre de fois, et je l'ai montré surtout dans les exercices proposés dans le troisième chapitre, c'est que les trois dernières notes de basse sont presque toujours, j'ai dit presque, il y a des exceptions, c'est ce à quoi je vais faire allusion tout de suite après, sont presque toujours sous-dominante, dominante, tonique, à ceci près que la sous-dominante ne porte pas l'accord de sous-dominante, mais justement l'accord de septième du deuxième degré. Donc quand j'écris ça, je ne refais pas le cours, je le réécris, ça rafraîchit un peu la mémoire, et ça resitue le propos que je vais revoir ensuite. On a ici déjà l'accord fa, la, do, complet, fa, la, do, mais si j'y rajoute le ré, à l'accord de quinte que j'avais, l'accord de quinte complet, fa, la, do, j'ai aussi une sixte, voilà, donc il s'agit bien de l'accord du deuxième degré dans son état de premier renversement, comme tous les accords de septième d'espèce, leur premier renversement est bien noté 6, 5, on l'appelle accord de sixte et quinte. Voilà, ceci est très clair, je continue cette cadence, je vais même la rejouer, voilà, j'écris de manière un peu pas désordonnée, mais enfin en tout cas très verticale, voilà, j'ai ça, il est à remarquer ici que la place du ré est un genre de préparation de la quinte, on ne parle pas de préparation de la quinte, attention, on ne parle de préparation des septièmes, pas des quintes, mais enfin c'est assez remarquable de voir que le ré, la quinte ici, est déjà là, sous forme de sixte, avant, et que c'est ce qui justifiera que quand la mélodie est ré, puis ré, puis do, on écrive évidemment souvent fin, sol, do, c'est une autre petite parenthèse que je cloue immédiatement, ne nous dispersons pas, je dis ça, je redis une petite chose aussi, c'est que ça, c'est ce qu'il faut savoir, il y a différentes positions, je les ai aussi déjà évoquées, mais ce que je veux dire aussi, évidemment c'est que c'est valable, tout à fait valable, tout à fait courant, tout aussi courant, en majeur qu'en mineur, donc en mineur, le la est bémol, et le mi final est bémol, donc je joue une fois en majeur, une fois en mineur, tout ceci n'est qu'un petit rappel, voilà, fa, sol, voilà les trois basses, sous-dominante, dominante, tonique, et voilà l'accord, voilà, il est bon aussi à titre d'exercice, j'aurais peut-être dû le faire là, mais ça n'a aucune importance, de travailler cet enchaînement, je conseille, je le redis, j'en profite, tout ça est un rappel, mais j'en profite, je conseille aux étudiants d'écrire ça, de le réécrire, et de le réécrire encore, parce que, je le redis, l'écriture c'est un peu comme un travail instrumental, à l'instrument on travaille des gestes de doigts, de mains, de poignets, etc., d'avant-bras, et bien à l'écrit on apprend à écrire un peu comme si c'était un geste instrumental, on a fa, ré, la, do, sans hésiter, et on doit acquérir cette aisance d'écriture. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'invite tout le monde à bien retravailler cet accord de septième, du deuxième degré qui précède la cadence parfaite, et éventuellement, enfin je le conseille même, pas éventuellement, sûrement, je le mets en petit ici, de faire un ensemble complet, précédé d'un accord de tonique, donc on a un ensemble tout à fait cohérent, tonique, sous-dominante, dominante de lignes, mais ça, ça ne s'appelle pas sous-dominante, c'est bien une septième du deuxième degré. Ça c'est une première chose. Alors j'en arrive à la chose qui m'intéresse aujourd'hui, et que j'avais négligée, je l'ai fait exprès, parce que ça n'était pas urgent, c'est ça qui est urgent, de très 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 loin. Donc quand on explique des choses, on ne commence pas par les détails, on commence par l'essentiel. Maintenant, aujourd'hui, je vais m'attacher à un aspect qui est très présent dans la musique, et je vais en donner un exemple de suite après, c'est l'accord de septième du deuxième degré précédant cadence. J'ai bien dit la même chose. L'accord de septième du deuxième degré précédant cadence, mais cette fois-ci, non pas dans son état de premier renversement, mais dans son état de deuxième renversement, auquel cas, les trois notes finales, et c'est en ça que c'est très minoritaire dans l'écriture, auquel cas, les trois notes finales ne sont plus fa, sol, do, mais la, sol, do, la, sol, do. Et ici, alors, et ici, je vais finir les phrases, et ici, l'accord de septième du deuxième degré est d'un accord de deuxième renversement, et comme tous les deuxièmes renversements, nous le savons, je le rappelle, l'accord de deuxième renversement de l'accord de septième, dix-septième d'espèce, ce chiffre 4-3, mais attention, il ne faut pas écrire 4-3 comme ça, globalement, il faut bien repérer où est la tierce et où est la quarte. Ici, on sait bien que ça, c'est la six, et ça, c'est la quarte. De la même manière, il faudra faire très attention à ça. Avant de m'y consacrer plus précisément, je fais simplement une petite remarque, ici, je réécris mes clés, c'est un peu une manie, ici, je reprends cette écriture-là, fa, ré, la, do, fa, ré, la, do, c'est bien six, cinq. La six est ici, la quarte est ici. Ce que je veux montrer ici, c'est que si je prends le deuxième renversement, c'est-à-dire non pas fa à la basse, mais la à la basse, il va tout simplement se passer ici, dans les voies, ce qu'on appelle, si les deux accords étaient successifs comme ça, on aurait ce qu'on appelle un échange. J'aurais une basse fa-la, donc c'est la voie qui fait le la, c'est-à-dire ici l'alto, qui descend sur le fa. On est bien d'accord avec cette écriture. Je veux montrer, autrement dit, ici, la validité de cette écriture. Il s'agit simplement d'un échange. On est bien d'accord, je ne le répète pas, je crois que c'est très clair. N'oublions pas aussi une chose, et je redis ça, c'est que quand j'ai proposé aux étudiants qui travaillent consciencieusement tout ça, c'est qu'il ne faut pas faire seulement ça, il faut évidemment envisager d'autres positions. Ça, c'est une petite parenthèse très rapide que je fais, il ne faut surtout pas négliger ça. Si je pars de ça, alors n'hésitons pas à tout dire, si je pars de ça, l'accord de septième du deuxième degré, sous son état de premier renversement, sera ça, comme nous l'avons déjà bien vu. Attention, si je pars d'ici, par exemple, on est bien d'accord que le mi descend sur le ré, le do reste do, et le sol monte sur le là. Donc il faut bien se familiariser avec cette position, mais bien se familiariser aussi avec cette position. Bien sûr. Et encore avec une troisième, bon, etc. Je ne le détaille pas, je crois que tout le monde a compris, d'autant plus que nous en avons beaucoup parlé, et nous les avons beaucoup pratiqués dans les exercices du troisième chapitre. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est cette position, donc voilà, ici je le réécris, ré, pardon, la à la masse, ré, fa, do. Ce qui est peut-être intéressant, plus encore qu'ici, je ne sais pas, parce que ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, c'est intéressant dans les deux cas, c'est certes de concevoir l'ensemble que j'appelle ensemble cadentiel, de concevoir ces trois accords de manière cohérente, et ils le sont cohérents bien sûr, mais de voir également, ça, ça m'intéresse beaucoup, enfin, quand je dis que ça m'intéresse, c'est que je trouve que c'est très parlant, c'est-à-dire que cet accord est précédé de l'accord de tonique de cette manière, donc c'est quand même très intéressant de voir l'enchaînement que j'ai évoqué, de la tonique à ça, parce qu'évidemment, ce qui m'intéresse, c'est cet ensemble-là, mais il est intéressant de voir cet élément-là, c'est ça que je veux dire. Donc, de la même manière, le mi descend sur le ré, ici, de la même manière, le mi descend sur le ré. La différence entre ça et ça, par rapport à l'accord précédent, c'est que ici, je le redis, le mi descend sur le ré, on est bien d'accord que c'est la même chose. Le do reste do, on est bien d'accord que c'est la même chose. La différence, c'est que le sol, au lieu de monter sur la, le sol descend sur fa. Pourquoi ? Parce que la base descend sur le la, au lieu de descendre sur le fa. Je mets le do ici pour qu'on ait une comparaison tout à fait identique. Alors, je vais pratiquement m'arrêter là, mais je vais insister, comme j'ai l'habitude de le faire, sur la grande importance de cette écriture, qui certes est très minoritaire. Oui, elle est minoritaire dans la cadence de ce type-là. Mais ça, on va le trouver dans un autre enchaînement où c'est particulièrement pertinent, présent et important à comprendre. C'est ça que je veux dire. Je vais l'expliquer tout de suite après, bien sûr. Je fais d'abord une pause, une première petite pause pour nous concentrer sur cette observation-là. et je vais donner un exemple. Donc, je finis d'écrire, évidemment. Voilà, ma cadence parfaite, évidemment, est exactement la même. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas dire tellement d'autres choses. C'est intéressant d'observer. Je me répète. Je me répète. Je crois qu'on a l'habitude de m'entendre me répéter. C'est que le sol monte sur le là alors que le sol descend sur le fa parce que le do descend sur le là. Et ici, quand je vais sur la dominante, j'ai le sol qui montait sur le là qui redescend sur le sol. Eh bien, ici, tout logiquement, tout naturellement, au lieu de sol, la, sol, eh bien, j'ai sol, fa, sol ce qui me semble d'une logique absolument imparable. Voilà. Je vais le jouer. Je vais les comparer. Alors, attention, je vais déjà faire ça, do, fa, avec la septième du deuxième. Et d'une certaine manière, je m'en fiche un peu de ça. Ce qui m'intéresse, c'est cet accord-là, isolé en soi. Alors, écoutons-le bien. Voilà le do, la tonique qui descend sur la sous-dominante qui est à bien arrêté sur la tonique et réaliser la cadence parfaite. Quand j'ai ça, fa, voilà. Mais quand j'ai do, là, j'ai bien je le fais en mineur, do, fa. Je vais même le faire comme on le trouverait facilement. D'ailleurs, l'exemple que je vais donner est comme ça. Dans une œuvre de piano, très facilement, j'aurai les basses octaviers. Je le fais d'autant plus que ça va faire entendre particulièrement les basses. Voilà le do. Do avec l'accord do, qui se donne. Fa. Sa. Et voilà, do, la. Là, on entend bien cette différence. Le fa, quelque chose de profond, c'est quasiment une fondamentale. ça n'est pas une fondamentale parce que c'est un accord renversé mais c'est un peu une fondamentale quand même parce qu'il y a quand même l'accord fa la do je ne sais pas si je me fais comprendre c'est un aspect très important en tout cas l'oreille l'entend parce qu'on entend do évidemment le fa je fais même un geste et j'exagère j'ai toujours l'habitude d'exagérer un peu mes gestes pour me faire comprendre mais on entend bien la profondeur du fa et on entend bien la légèreté du la sa relative inconsistance j'exagère quand je parle de la consistance mais disons son côté suspendu son côté aussi très expressif parce que j'ai envie de dire le fa son côté fondamental c'est justement fondamental encore une fois attention ça n'est pas une fondamentale mais il a ce caractère un peu parce que le la est très chantant alors je vais donner tout de suite l'exemple j'efface ce tableau et je propose d'observer je vais écrire ça soigneusement tout simplement une oeuvre qui d'ailleurs est très très connue qui a été en tout cas à une époque très chantée y compris de manière un peu sivoteuse je ne vous reproche pas d'ailleurs enfin elle a eu sa légitimité elle a été même sous forme de chanson etc mais enfin c'est un très très beau lit de Schubert qui est Stentien qui vient de si mes souvenirs sont bons parce que je ne l'ai pas là oui bien sûr du cycle la belle menière Stentien signifiant sérénade en allemand d'ailleurs c'est très intéressant je fais une parenthèse c'est peut-être pas le sujet du jour mais Stentien signifie ça vient du du Abstanden c'est-à-dire être debout c'est-à-dire que quand on fait une sérénade on est debout donc l'allemand insiste plutôt sur le fait qu'on est debout alors que le mot latin sérénade en français ici insiste plutôt sur le ciel le ciel serein voilà mais il s'agit bien de la même chose c'est-à-dire de l'idée d'une pratique qui était extrêmement courante en Europe puisque là il s'agit du domaine germanique dans le domaine latin c'est-à-dire espagnol italien français la sérénade c'était ce qu'on chantait sous la fenêtre sous le balcon on en a une image un peu cliché dans Cyrano de Bergerac on a ici une belle alors quoi qu'il ne chante pas vraiment enfin il y a aussi une sérénade dans Don Giovanni dans le Don Juan de Mozart par exemple là c'est typiquement une sérénade puisque Don Juan chante avec une mandoline sous le balcon voilà sous le balcon et oui dans Cyrano il récite des vers enfin qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait adaptés à la situation peu importe nous ne rentrons pas dans ces détails alors voilà ici Schubert justement je joue ici le seul début il a une mélodie qui est très simple et très belle qui est celle-ci voilà alors ça c'est la mélodie c'est le chanteur qui la chante enfin bien sûr pour une mélodie c'est bien ça dont il s'agit mais Schubert il y a un petit effet d'imitation de l'instrument à cordes souvenons-nous que dans le Don Juan de Mozart le Don Juan s'accompagne d'une mandoline et effectivement Mozart écrit un petit accompagnement extrêmement simple qui évoque la mandoline là c'est pareil on peut imaginer une guitare par exemple et les accords sont les suivants pardon je recommence une petite hésitation voilà alors là on est en plein de notre sujet il y a la septième du deuxième degré dans son état de premier renversement il y a le 6-5 donc il n'y a pas le 4-3 ça viendra après mais il commence comme ça avant que le chant n'entre que le chanteur ne commence il y en quelque sorte il prélude et cet accord de ré mineur je le dis oralement je vais l'écrire au tableau puis si des vols majeurs puis la fameuse septième du deuxième degré puis la dominante qui se dirige à la tonique il les présente sous cette forme que je pourrais qualifier de guitaristique c'est-à-dire de manière suivante à trois temps deux trois et etc. alors j'ai un peu de mal je m'en excuse mais bon je ne suis pas là pour faire des récitals de piano c'est que là je joue évidemment les deux mains du pianiste qui accompagne plus le chant comme chacun l'a remarqué j'ai trois mains je plaisante évidemment mais enfin c'est un raccourci que je fais là et on l'appellera ça des rééductions alors il est en ré mineur bien sûr comme à l'habitude je ne vais pas écrire le texte le texte serait ça je ne vais pas le faire ça va me prendre trop de temps et franchement ça n'a pas d'intérêt pour nous du point de vue de l'harmonie il écrit ça la ré ré fa je l'écris quand même une fois pour qu'on comprenne la ré ré fa premier temps deuxième temps troisième temps la ré donc il écrit voilà s'y croche et ici il y a une belle masse d'Octavier et ici il y a un soupir que voilà qu'on n'entend pas forcément souvent on met la pédale enfin on a peut-être tort mais bon souvent le ré est entendu comme une longepâtée c'est pas le sujet du jour voilà alors on est bien d'accord quand je joue ça on entend bien un deux trois etc voilà donc moi évidemment toujours et je le revendique complètement je suis complètement ça ça ne prend pas ça pour l'analyse je prends ce que je vais écrire c'est à dire j'enlève l'octaviation je profite pour en redire il y a un internaute ou deux qui m'ont posé la question oui mais alors on dit qu'il n'y a pas de quatre d'octaves consécutives or là il y a des octaves par exemple je n'ai pas cité cet exemple on pourrait me dire oui mais il y a des octaves consécutives non attention pas du tout du tout du tout du tout ce ne sont pas des octaves consécutives c'est une seule voix on a des octaves consécutives quand on a deux voix deux voix se caractérisent par des intervalles différents c'est à dire une tierce puis une quarte puis une quinte enfin etc un certain nombre il y a deux voix distinctes et puis ces deux voix aboutissent à une octave à un moment et elles ne doivent pas s'enchaîner à une autre octave donc pas d'octaves consécutives mais là on voit bien qu'il s'agit d'une seule voix je vais l'écrire parce que c'est ré ré si si sol sol c'est toujours la même chose ce ne sont donc pas des octaves consécutives c'est ce qu'on appelle l'octaviation de la basse sous forme d'octaves au piano mais sous forme d'octaves à l'orchestre entre violoncelle contre basse par exemple les basses sont octaviées on emploie le terme souvent pour l'orchestre plutôt que moi j'ai l'habitude d'employer le terme octaviation on emploie souvent plutôt le terme de registration voilà bon ceci étant précisé j'enlève donc parce que moi en tant qu'harmoniste l'épaississement de la basse ne me regarde pas ce qui m'intéresse c'est que ça c'est la basse donc j'écris bien un ré j'écris bon bémol à la clé parce qu'on est en ré mineur et j'écris bien je vais essayer de raccourcir parce que sinon je n'en aurais pas la place j'écris un ré qui est la basse le la le ré le fa le la le ré le fa alors mettons ici blanche pointée alors je ne vais pas faire le je ne vais pas le faire sous l'alliance parce que moi ce que je veux c'est bien comprendre ça on est bien d'accord que cette manière de jouer qui évoque l'instrument à corde pincée c'est en fait basse ténor alto soprano on est d'accord donc je peux effacer ça et écrire la suite de 4 mesures d'introduction qui sont donc très intéressantes pour notre propos aujourd'hui donc première mesure accord de tonique je crois que c'est clair ré la ré fa accord de ré mineur fondamental quinte fondamental tiers nous l'avons vu quelques centaines de fois je crois maintenant voilà l'accord il va sur la base des censures si bémol je mets des planches pointées et non plus de planches soupires et on a ici si bémol ré fa on remarque à quel point évidemment l'enchaînement de la corde tonique à l'accord du sixième degré est correct évidemment Schubert écrit bien la musique c'est sûr à quel point elle est simple les deux notes communes restent à leur place etc. je l'ai assez traité comme ça voilà et alors voilà ici l'accord qui m'intéresse voilà l'accord du deuxième degré j'ai sol ici j'ai si bémol si bémol ré ici j'ai sol toujours si bémol ré bien sûr puis mi voilà on est bien d'accord ce que je disais je vais mettre mon deux un peu plus bas pour bien placer le chiffrage on est bien d'accord que ici sol si bémol ré c'est bien déjà un accord de quinte complet c'est l'accord sol si bémol ré c'est bien l'accord de sol mineur l'accord de sous-dominant mais en fait il s'agit non pas d'une sous-dominant mais d'un deuxième degré puisque j'ai la sixte mi donc ça c'est bien la quinte et ça c'est bien la sixte on est d'accord et bien sûr j'ai ici l'indominant chiffré dièse donc le si bémol descend sur le la bien sûr le ré descend sur le do le mi reste à sa place nous avons vu ce que j'appelais qu'il ne faut pas appeler évidemment la préparation de la quinte il ne faut surtout pas le dire parce qu'on ne prépare pas les quintes les quintes elles ont le droit d'être là sans être préparées mais enfin c'est remarquable d'avoir le mis déjà là à l'avance voilà et puis évidemment je retourne sur la tonique alors ici j'ai mon bel enchaînement mon très bel enchaînement 2, 5, 1 on le voit là dans toute sa splendeur précédé du sixième degré donc ça c'est une chute enfin une chute on le semble dire entre parenthèses cadence c'est un lapsus mais cadence signifie chute une chute donc ici on a une belle chute sous-dominante dominante tonique attention j'emploie le terme de sous-dominante il est un petit peu abusif donc c'est deuxième degré mais il a une fonction un peu de sous-dominante c'est ça que je veux dire précédé du sixième alors maintenant j'en passe à la deuxième section et j'arrêterai pour ça alors je regarde ici voilà c'est intéressant d'ailleurs il y a une petite différence avec ces deux ça c'est donc une introduction le chanteur ne chante pas à ce moment et puis à la deuxième exposition de cet ensemble il va y avoir le chant en plus et bien plutôt que de tout effacer et de recopier ce qui est un peu fastiqueux d'ailleurs à force je vais tout simplement modifier ce qu'il a c'est d'autant plus parlant première modification qui est quand même de taille c'est qu'il y a une mesure en moins c'est à dire que ce sixième degré n'y est pas déjà et puis il y a la deuxième modification dont j'ai parlé c'est le sujet qui m'intéresse c'est que ici c'est non pas sol mais si bémol ce qui justifie peut-être d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas de si bémol parce que s'il y avait deux fois si bémol il y aurait une petite platitude donc il va directement il prend un raccourci d'une certaine manière il va sur le si bémol mais ce si bémol je devrais peut-être l'écrire là d'ailleurs mais je crois qu'on se comprend le si bémol au lieu de porter l'accord du sixième degré comme il l'a fait précédemment dans ses mesures introductives et bien il portera l'accord du septième du deuxième degré donc plus six cinq et quatre trois bien sûr alors voilà le si bémol ré descend sur si bémol et ici pas si bémol bien sûr mais sol puisque l'accord est complet voilà c'est très intéressant et puis ça aura des conséquences après dans ce que je vais expliquer après c'est ça qui m'intéresse aussi bien sûr voilà donc si je regarde maintenant voilà c'est tout je pense avoir bien fait je félicite Mohamed je pense avoir bien fait de ne pas tout effacer mais de modifier comme ça on voit bien ce qui se passe je précise le chiffrage donc ici c'est bien quatre autres points donc cette fois-ci on remarque aussi une chose je l'avais dit dans une unité sur les accords de septième espèce c'est que précédemment quand j'avais sol ça c'était cinq et six sur sol et mais comme c'est sur si ça devient trois et quatre je vais dire un peu plus gros qu'on voit parce que je pense que des fois enfin on s'est bien compris je me répète au lieu d'être cinq six sur sol ça devient tout simplement quatre et trois et la carte le mi reste et devient la quinte de l'accord de dominante autre petite remarque attention je l'ai dit beaucoup et il faut le savoir c'est très important c'est que dans le chiffrage de l'harmonie classique tonale on n'utilise pas le trois en général on ne l'utilise pas sauf pour indiquer quand il est altéré comme c'est le cas ici ça c'est un trois bien sûr pas besoin de le redire mais on l'utilise dans un cas particulier qui est l'accord quatre trois justement on le met bien parce qu'on est obligé d'indiquer les deux sons donc le trois est précisé si on mettait quatre ça voudrait dire je ne sais quoi d'ailleurs ça voudrait dire d'autres étrangères voilà je crois que c'est clair donc maintenant je vais jouer ça et ça sera tout pour cette première petite présentation alors on peut je vais quand même faire une chose je vais faire entendre ré l'accord de ré mineur et la descente de la basse sur si bémol quand c'était un accord du sixième degré ça fait ça mais ça maintenant je le prouve peut-être qu'on voit bien ça maintenant ça sera un accord de septième du deuxième degré voilà c'est très différent bien sûr petite chose à remarquer qui m'intéresse beaucoup parce que ça concerne la linéarité des voix je l'ai dit tout à l'heure mais je le dis sous une autre forme parce que la position est différente c'est que cette sixte là ici cet intervalle la fa descend c'est toujours c'est toujours un intervalle de sixte attention ça n'est pas une sixte par rapport à la basse je parle bien d'une sixte à l'intérieur des voix mais c'est l'ensemble l'ensemble l'intervalle la fa descend sur l'intervalle sol mi ça c'est très important la fa descend conjointement sur sol mi tout ça avec un ré au milieu qui reste donc voilà la fa qui descend sur sol mi avec le ré au milieu voilà et avec une basse qui elle descend je sais tout ça est parfait c'est le cas de le dire c'est le cas